Kansoukoura, village situé à environ 11 km de Diara, rencontre d'énormes difficultés. Difficultés liées à l'eau potable et à l'électrification. A Kansoukoura, l'eau est une denrée rare. La seule pompe hydraulique donc n'arrive plus à alimenter les 4000 habitants de ce village. Pour se procurer ce liquide précieux, les femmes sont obligées de se battre comme elles peuvent pour alimenter les ménages. On ne dort plus. Si tu ne te réveilles pas avant 3h du matin, tu n'auras pas le moindre sourd d'eau. Ce problème de l'eau nous empêche de vaquer à nos occupations. Nous sommes toutes des cultivatrices, mais à cause du problème de l'eau, on ne peut plus aller au champ. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes fatigués de nous battre pour avoir de l'eau. Celles qui n'ont pas la force de faire le rang ou se lever tôt pour avoir de l'eau, se dirigent vers les marigots dans les environs du village. Voici l'eau du marigot. Une eau qui, à vue d'oeil, contient des germes de maladie diarrhéique. Le député de Dianra, ayant entrepris des démarches pour approvisionner en eau potable cette population, appelle à la cohésion de toutes ses filles et de tous ses fils afin de voler au secours du village. Nous avons donc fait une demande que nous avons déposée à l'Office national de l'eau potable, au Neb à Abidjan. Nous entendons donc poursuivre ces initiatives pour que toutes les organisations qui sont susceptibles de nous aider puissent aider ce village à accéder à l'eau. Et je voudrais appeler à la clémence du chef de l'État, son ex-ident Alassane Draman Ouattara, pour que, de façon diligente, le PPI puisse venir en aide à toute cette population. En attendant, la construction d'une autre pompe villageoise, ces gestes au quotidien de ces femmes de Kansokura, demeurent sans solution.